bonjour 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 est ce que vous m'entendez oui parfaitement hugo parfait bon bah voilà bon bah bonjour antonin du hart vous êtes tête de liste des écologistes alors est ce que avant de commencer sur le fond etc moi je comprends pas les écologistes c'est pas europe écologie les verts moi je comprends plus rien faut m'expliquer non les écologistes à l'origine un think tank que j'ai créé en 2010 donc il ya tout juste 14 ans avec gilles se lierre qui est devenu depuis un mouvement politique mais on n'est pas un parti politique et qui a participé à différents colloques réunion projets notamment proche qui m'ont émanuelle macron qu'on a soutenu en 2007 et en douze après avoir soutenu du reste françois hollande donc elle participait le jeune emmanuel macron comme ministre nous avons notamment en 2022 en février 2022 fait un certain nombre de propositions pour les candidats aux présidentielles dont une a été reprise par emmanuel macron lors de son meeting à marseille de deuxième tour en 2022 qui était le premier ministre écologique chargé de la planification écologique pourquoi on l'avait fait d'abord parce que c'était si je puis dire une contre proposition à celle de nicolas hulot 15 ans avant d'ailleurs précisément son fameux pacte écologique il proposait la création d'un vice premier ministre écologique et pourquoi nous ne croyait pas dans dans cette proposition c'est que lui-même l'a vu à son détriment si je peux dire parce qu'il a été ministre de l'écologie il ya quelques années et il a démissionné quand il a vu qu'effectivement le ministère de l'écologie était comme l'a dit le premier ministre de l'écologie à l'époque de l'époque de pompidou un ministère de la parole c'est à dire qu'il n'y avait pratiquement pas de budget que tous les arbitrages se passaient soit à bercy la plupart du temps soit à matignon pour les arbitrages intergouvernementaux et donc finalement les gros ministères de l'industrie de l'agriculture de l'énergie etc qui prenaient des décisions parfois contraire sur la question du climat ou de la biodiversité évidemment dans son petit ministère avec très peu de budget il pouvait rien faire donc autant démissionner donc nous on en a tiré toutes les conséquences on a demandé à ce que justement il y ait un premier ministre qui veille à la cohérence de l'action gouvernementale et donc à faire les arbitrages en plaçant le climat la protection de la biodiversité de la planète en priorité et faire tous les arbitrages y compris le budgétaire de manière cohérente et depuis que cette mesure a été adoptée j'ai maintenant depuis deux ans seulement le rythme de baisse des émissions de co2 a été divisée par deux contrairement au vert d'europe écologie les verts qui critiquent parfois le bilan d'emmanuel macron il est exact vous avez plein de sites de check news il est exact qu'emmanuel macron lors de son premier mandat réduit deux fois plus vite les émissions de co2 que le bilan de françois hollande et lors de son deuxième mandat il avait s'était engagé à encore divisé par deux le rythme il est plutôt sur la bonne voie il a 80% des objectifs on n'y est pas tout à fait mais en tout cas on s'en approche et la france est assez proche maintenant de son itinéraire reste le sujet de ce soir à l'europe et puis au monde entier effectivement de rattraper son retard voilà pour une brève présentation donc effectivement quand europe écologie les verts avec marine tendelier a annoncé en il ya deux ans maintenant que elle voulait rebaptiser les verts les écologistes on a été assez surpris donc on a effectivement une procédure à leur encontre on avait déjà utilisé la marque compris en soutien des candidats municipales législatives etc donc on a à la fois ce qu'on appelle l'antériorité la notoriété donc il n'y a pas de il n'y a pas de sujet à ce niveau là et on en est où là du coup de cette affaire judiciaire vous avez vous avez quand est ce que vous allez voir une date de réponse du juge alors il ya on aura la procédure est auprès de l'inpi qui veille au dépôt des marques et au respect du code de la propriété intellectuelle on devrait avoir les premières décisions seulement en août prochain donc après les municipales sauf si on engage effectivement une procédure au fond c'est à dire en référé du relance pour demander la suspension des affiches des bulletins de vote avant les européennes plutôt des verts avant les européennes du 9 juin 2024 bien sûr alors il ya une info là qui vient de tomber l'autorité de sûreté nucléaire autorise la mise en service de l'EPR d'EDF de flamanville en tant qu'écologiste pour ou contre le nucléaire et l'EPR de flamanville alors nous on n'est pas contre le nucléaire j'avais organisé dès 2007 d'ailleurs un débat très difficile à organiser c'était le premier du genre entre dominique voinet qui était à l'époque la chef d'europe écologie les verts et l'auvergion qui s'occupait du nucléaire chacune avait posé très strict voilà hugo vous savez ce que c'est que d'organiser un débat contre la victoire donc on a eu du mal ils ont failli annuler même à la dernière minute on a réussi à l'avoir pour avoir un débat qui a été assez serein et qui a permis d'avancer l'énergie nucléaire aujourd'hui elle est décarbonée donc elle émet très peu de co2 contrairement aux énergies fossiles il y a certes des un sujet sur l'enfouissement des déchets naturellement qu'on n'élude pas mais aujourd'hui il faut connaître ses priorités et tous ceux qui sont y compris chez les écologistes ou en particulier chez les écologistes notamment les verts qui sont contre le nucléaire comme l'ont fait les verts allemands qui ont effectivement supprimé complètement le nucléaire du mix énergétique allemand ça a augmenté l'importation de charbon de pologne et de russie ça a augmenté l'importation de pétrole et de gaz russe notamment et qui sont très fortement émetteurs de co2 donc ce sont des propositions climaticides pratiquement c'est à dire qu'ils vont contraire à l'intérêt aujourd'hui de la planète et du climat on a 10 à 20 ans pour inverser la courbe donc il ya urgence et aujourd'hui il faut des énergies pilotables le nucléaire est la moins pire des solutions dans les énergies renouvelables par rapport au gaz ou au pétrole donc aujourd'hui on n'est pas en mesure de s'en passer peut-être qu'un jour on pourra s'en passer dans 50 ou 70 ans mais aujourd'hui la question se pose pas si les verts étaient comme nous pro nucléaire je crois qu'ils seraient déjà au pouvoir et ils auraient donc en français en europe probablement et il gagnerait beaucoup plus d'élections il serait pas à 3% à l'élection présidentielle aujourd'hui la question de l'écologie politique a gagné sa bataille culturelle comme disait le philosophe antonio gramsci la victoire des idées précède les victoires les victoires politiques sauf chez les verts parce que ils ont un projet qui n'est pas très écologique sans parler de leur dérive gauchiste woke communautariste voire parfois antisémite avec l'invitation de médine où ils se perdent sur plein de sujets c'est un peu un raccourci le raccourci antisémite les traités d'antisémite parce qu'ils ont invité médine oui mais c'est pas parce qu'on l'invite qu'on est soi même antisémite sur rachel khan et il a été invité je note par lsi et par les verts le parti socialiste s'est bien gardé de l'invité mais je vais pas trancher le sujet à la place de la justice mais en tout cas il ya eu des propos ambivalents et marine tendelier a maintenu son invitation malgré tout malgré la polémique et on l'a vu sur des sujets récents sur gaza sur israël etc effectivement aujourd'hui elle est devenue une officine de lfi je dirais est plus à gauche que parti socialiste ou même le que le parti communiste français sous l'égide de fédéral c'est intéressant ce que vous dites parce que moi je parle avec des gens qui sont plutôt à gauche dans mon chat pour eux e lv actuellement c'est de l'écologie de droite vraiment je vous assure moi je parle avec des ce que moi j'appelle mes petites gauchistes dans mon chat pour eux elle est fils pour eux e lv c'est de droite bourgeois quoi on se situe du point de vue des insoumis peut-être moi je suis versaillais de gauche donc je comprends effectivement quand on est minoritaire dans un champ politique mais effectivement vu à l'échelle française ou à l'échelle de l'histoire de l'écologie politique tout simplement aujourd'hui vous avez on va dire deux écoles mais partout dans le monde dans l'écologie politique vous avez les écologistes réformistes école dans laquelle je me situe qui est effectivement avec deux tendances dans cette école là une tendance considère qu'il faut changer les règles tout en restant dans le libéralisme et le capitalisme c'est la doxa aujourd'hui des accords de paris et des différentes coques toutes ces décisions là à l'échelle internationale sont prises sont prises avec cette contrainte c'est à dire qu'on ne peut pas changer si on veut changer rapidement les questions sur le climat on ne va pas changer malheureusement mais c'est un constat plutôt lucide et réaliste on ne peut pas changer l'économie politique dominante aujourd'hui qu'on le veuille ou non je ne suis pas forcément favorable à l'ultra libéralisme ou capitalisme tel qu'il est néanmoins avec l'effondrement du communisme aujourd'hui on n'a pas vraiment de système alternatif à part ce qu'on appelle le socialisme de marché qui est utilisé en chine n'est plus tout à fait le marxisme qui est sorte de capitalisme d'état mais qu'on ne peut pas vraiment exporter qui n'est pas très démocratique par ailleurs donc aujourd'hui on manque effectivement de modèles alternatifs crédibles pour le mettre en oeuvre après il y a une deuxième école qui est plutôt celle de notamment de jean-marc gouvernatorie à jean-covici non jean-covici c'est pas la même chose mais qui non non pas tout à fait lui prône des mesures plus radiques les réformistes mais il prône des mesures plus radicales comme un nombre de vols limités etc qui et qui demande clairement pratiquement de suspendre la démocratie dans nos sociétés pour prendre des mesures d'urgence moi je ne situe pas dans cette école là puis ensuite il ya différentes écoles il ya plusieurs courants plus radicaux notamment les effondristes ceux qui pensent qu'effectivement on est vers l'effondrement du monde et que on peut plus rien faire il faut préparer le monde d'après il faut pratiquement accélérer l'effondrement c'est un peu le cas des soulèvements de la terre de gens qui situent dans cette mouvance là voilà vous avez mais mais vous identifiez comment vous comme un climato rassuriste si je pourrais dire non moi moi je considère qu'il ya une urgence climatique comme comme la plupart des scientifiques qui analysent ça on a 10 à 20 ans pour changer massivement les choses que si on attend que les écologistes radicaux arrivent au pouvoir peut-être dans 50 ou 100 ans à ce rythme là ça sera trop tard donc effectivement mon combat de longue date c'est effectivement de tenter d'influencer le programme politique des grands partis de gouvernement auxquels je n'adhère pas totalement y compris en faisant des compromis donc on sait qu'effectivement toutes nos propositions ne seront pas reprises parfois seront diluées parfois seront atténuées mais ça permettra un changement immédiat après évidemment faut aller plus loin donc c'est pour ça que on est candidat effectivement pour les élections européennes pour proposer un changement radical et on détaillera peut-être notre projet politique mais on propose huit boucliers pour les européens dans un projet d'europe souveraine et le premier bouclier pour pour répondre à votre question c'est évidemment le bouclier climatique avec un programme d'investissement massif de de mille milliards d'euros ce qui est très peu c'est trois fois moins que ce qu'on a investi pour sauver les banques pendant la crise financière de 2008 en inscrivant dans les statuts de la bce le financement de la transition écologique mais aussi celui de l'adaptation climatique puisqu'il faut adapter nos sociétés au réchauffement il faut aussi investir à ce niveau là c'est quelque chose de tout à fait possible en augmentant les très fortement les taxes d'importation du co2 notamment des pays en développement comme la chine ou l'inde qui sont aujourd'hui les plus gros émetteurs de co2 puisqu'ils produisent encore avec de l'énergie avec du charbon notamment qui est extrêmement polluant et nous on importe ces produits manufacturés à base de charbon de pétrole ou de gaz qui sont produits avec de l'énergie facile donc il faut pour nous doubler le prix des produits fabriqués avec du charbon et augmenter de 50 % le prix de tous les produits fabriqués avec du gaz et du pétrole mais est-ce qu'en conséquence vous voulez aussi baisser la tva est-ce que en conséquence voulait aussi baisser la tva sur des produits plus écologistes pour avoir quand même un effet bâton carotte alors à court terme pardon pour aller jusqu'au bout de la phrase ça permettra vraiment de réduire de moitié nos émissions en europe mais surtout de réduire les émissions dans les pays en développement en changeant les normes puisque on est le premier importateur au monde devant les états unis pratiquement de produits d'asie donc en changeant les normes en imposant de nouvelles normes on peut vraiment accélérer la donne et je pense qu'en cinq ans on peut revenir en investissant massivement en changeant les réglementations en suspendant tous les traités de libre accord et en révisant toutes les mesures écologiques de ces traités là parce que moi il ya des choses qui sont pas qui sont pas satisfaisantes on peut vraiment en cinq ans inverser la courbe et donc pour tous les pour tous les pessimistes qui pensent que effectivement c'est le cas de beaucoup de jeunes aujourd'hui dans nos sociétés se disent ça y est c'est fichu j'arriverai même pas à l'âge de la retraite il y aura plus de planète où j'arrête de faire des enfants parce que effectivement on ne pourra plus rien faire les politiques ne maîtrisent pas la situation ne le priorisent pas voilà nous on veut déclarer le 9 juin la guerre au climat et prendre des mesures d'économie de guerre mais dans un cadre démocratique et transparent en changeant les règles de gouvernance on peut tout à fait y arriver pour répondre à votre sujet évidemment il ya un vaste chantier de fiscalité verte qui ne doit pas si on veut être efficace l'europe est précisément le levier le plus efficace tous les souverainistes européens on pense qu'effectivement il faut que l'europe devienne plus indépendante politiquement diplomatiquement économiquement écologiquement sur l'agriculture sur tous les sujets et là dessus on s'oppose évidemment aux souverainistes français qui pensent que la france toute seule pays de 65 millions d'habitants peut face à la chine à la russie aux états unis gagner des batailles culturelles économiques ou politiques ça me semble difficile donc il faut créer une vraie une vraie souveraineté à l'échelle européenne ça demande c'est notre deuxième bouclier un vrai bouclier démocratique pour avoir un président de l'union européenne qui soit élu par le peuple aujourd'hui on a 27 dirigeants qui se réunissent en sénat qui prennent des décisions qui sont pas toujours très démocratique très clair et avec un gouvernement qui aient des compétences réduites mais fortes notamment sur l'armée sur la diplomatie sur la sécurité intérieure sur la transition écologique évidemment mais qu'il ya un principe de subsidiarité sur notamment des sujets de société sur lesquels on sera pas nécessairement d'accord à 27 et sur lesquels les états garderont la main d'une certaine manière sont les états unis d'europe que réclamait victor hugo c'est pratiquement ce qu'ont fait les états unis où vous avez une un état fédéral assez fort assez puissant et les américains sont très fiers d'être américains mais entre la californie et le texas vous avez la californie qui est très en avance sur un certain nombre de lois progressistes ou de lois écologiques et mais vous avez des états qui ont un peu plus de retard ou qui prennent des dispositions un petit peu différentes ce qui n'empêche pas d'avoir une unité sur les principaux sujets une unité de la nation donc il faut vraiment aller plus loin à ce niveau là il faut si je puis dire aussi avoir un bouclier culturel c'est à dire avoir une vraie langue commune je pense qu'il faut dès le plus jeune âge d'abord adopter une deuxième langue européenne ça peut être le le français qui pourrait tout à fait d'ailleurs avec la sortie de l'angleterre de l'union européenne je souhaite que ce soit pas l'anglais qui sera naturellement la troisième langue des affaires du voyage mais si dès l'école maternelle tout le monde apprend une deuxième puis ensuite une troisième langue ben on aura cette culture commune et mais on pourra aussi créer des entreprises communes avoir des géants du numérique c'est la condition sine qua non c'est ce qui a fondé l'empire romain il ya très longtemps c'était la langue commune dans l'occurrence le latin le droit commun le droit latin qu'on a hérité d'ailleurs un de lisbonne à bucarest ça irrigué l'europe et le troisième principe qui est toujours d'actualité c'est la laïcité c'est à dire que rome n'imposait pas sa religion contrairement à d'autres états et respectait les religions locales et sans la rome antique si je puis dire on n'aurait pas l'union européenne aujourd'hui qui est une europe fondée sur la paix évidemment qui a été accélérée après la première et deuxième guerre mondiale qu'on a connu en europe et le bouclier de paix c'est notre troisième si je puis dire bouclier c'est créer une armée européenne et une diplomatie européenne les américains disaient mais l'europe quel numéro de téléphone on va pas appeler 27 présidents pour prendre une décision et aujourd'hui vous voyez bien qu'avec la gouvernance actuelle on ne peut pas avoir d'armée européenne beaucoup de candidats disent je suis pour une armée européenne mais avec la gouvernance actuelle où chaque président de pays se relaie tous les six mois le prochain c'est victor orban le président de la hongrie qui est pro poutine pro russie donc si il était à tête de l'armée européenne dans six mois ça veut dire qu'en fait il arrêterait les livraisons d'armes à l'ukraine il négocierait la concession d'on basse et de la crimée à la russie parce que voilà c'est alors qu'il est minoritaire en europe on ne il faut un seul chef des armées pour gouverner 27 armées vous pouvez pas avoir 27 chefs dans une bataille militaire donc c'est totalement impossible à partir du moment où le président élu démocratiquement est effectivement le garant de l'unité et de la diplomatie c'est lui effectivement qu'elle est pouvoir qui fait voter effectivement ses pouvoirs aussi par le parlement il est contrôlé par le parlement mais 70% des armées seraient transférées au niveau européen chaque état garderait un tiers de ses effectifs pour défendre ses frontières on aurait un matériel unique à 70% européen ce qu'il faut effectivement créer une vraie industrie de la défense pour être autonome et il y aurait une centrale d'achat pour acheter notamment les armes américaines ou d'autres puissances étrangères et donc il y aurait une unité on voit bien avec la guerre en ukraine on envoie cinq modèles de canons 20 modèles d'hélicoptères ou d'avions faut traduire les notices pour les ukrainiens qui sont dans différentes langues et les former dans différents pays c'est la tour de babel donc on peut pas diriger une armée avec autant de langues donc ce bouclier de paix évidemment est fondamental et après vous avez si je puis dire encore voilà quatre autres boucliers qui sont la bouclier de la santé on y reviendra on les développera après parce qu'on a plusieurs questions quand même dans le tchat on a ticanis qui vous demande est ce que vous n'êtes pas des écolos macronis finalement non parce que bien sûr moi j'ai soutenu emmanuel macron et je l'assume je suis parmi les derniers si je peux dire écologiste avoir soutenu emmanuel macron mais parce qu'effectivement on souhaite qu'ils changent néanmoins quand il ya des choses qui vont pas assez vite on le dit on a regretté pascal canfin qui avait un travail vraiment extraordinaire au parlement européen en dirigeant la commission environnement a été rétrogradé de la deuxième à la quatrième place c'est pas un bon message pour les électeurs d'une part d'autre part quand pascal canfin votait un certain nombre de lois écologiques le pacte vert la loi sur la renaturation etc ou sur la pac ou sur les pesticides il n'était suivi la plupart du temps que par la moitié de son groupe mais c'est la même chose au parti socialiste européen de rafael guzman la moitié de ces deux groupes qui a qui a eux seuls effectivement gouverne l'europe avec le ppe de droite en réalité ne vote que la moitié des textes écologiques donc ça on est le premier à le on sait quand ça va pas assez loin passer vite et donc mais je pense qu'on peut davantage changer le système en ayant si je peux dire un pied dans le système plutôt que d'être un petit système et d'attendre effectivement sagement dans l'opposition c'est facile de critiquer c'est plus difficile d'agir mais on n'est pas écologiste macroniste on écologiste réformiste mais de la même manière si nos propositions sont reprises par rafael guzman ou par d'autres elles sont libres de droit et on est là vraiment pour si je puis dire influencer toutes les toutes les politiques publiques en dehors des extrêmes soit extrême gauche ou extrême droite voilà on souhaite pas évidemment des politiques démagogiques ou populistes ou anti démocratique alors moi j'avais une question avant encore une fois de revenir sur le programme là je suis sur la liste des listes annoncées pour le moment aux européennes évidemment on aura les listes officielles dans le 17 mai de mémoire est-ce que vous pouvez nous confirmer que vous que votre liste est-ce que déjà vous avez déposé votre liste ou est-ce que vous attendez le 17 pour aller la déposer on n'a pas encore déposé la liste nous depuis le lancement de notre liste on a appelé à un rassemblement de différentes listes qui sont situées au centre sur le bloc central mais au centre gauche centre droit liste écologique parce qu'effectivement pense qu'il ya trop de listes probablement aux élections européennes ministères de l'intérieur pense qu'il y aura une trentaine de listes ce qui est beaucoup trop et ce qui ne permet pas à la fois d'avoir des listes qui se qualifient qui élisent des députés puisqu'il faut dépasser 5% pour envoyer des élus au parlement européen car il y aura 80 députés français il y en a un peu plus depuis la sortie de l'angleterre de l'union européenne mais pour être utile il faut avoir des élus donc effectivement moi je défends l'idée effectivement de rassemblement de différentes listes je pense qu'il peut y avoir des consensus à la fois sur le projet écologique sur le projet européen mais aussi sur le projet républicain et laïque qu'on évoquait tout à l'heure avec probablement même une dizaine de listes se situe si je puis dire dans le champ du possible et cette dizaine de listes toutes seules n'ont pas à la fois des fois le financement n'ont pas des fois la capacité de dépasser le seuil des 5% mais si elles se rassemblaient autour d'un projet commun je pense qu'elles en auraient la capacité et donc d'orienter aussi les les politiques des grandes listes entre guillemets nous c'est vraiment notre objectif c'est d'infuser auprès des projets également des trois grandes listes qui gouvernent aujourd'hui au parlement à bruxelles et que effectivement parce que de toute façon à bruxelles les français ne savent pas toujours mais les choses se passent de manière très très différente qu'au parlement français où il ya une majorité c'est le groupe les groupes macronistes si je puis dire une majorité relative donc ils ont des fois besoin de la point de voix externe mais qui pilote pratiquement 90% des projets de loi au parlement européen vous êtes obligés d'avoir des coalitions et précédent gouvernement d'ursula von der Leyen c'était le groupe de droite du ppe lr en france les macronistes et le parti socialiste qui gouvernait qui se répartissait les sièges de commissaires sur lesquels il ya aussi un quota de nationalité mais aussi les sièges des commissions qui sont très influentes au parlement européen et qui votent d'ailleurs à 70% ou 80% ensemble même si quand ils font campagne en france et je le regrette la transparence du débat politique on a l'impression glucksmann est opposé à ailleurs ou à bellamy alors qu'en réalité ils votent ensemble la plupart des textes et ils décident ensemble avec leur groupe même si parfois il arrive qu'ils soient en minorité au sein de leur groupe mais il faut pour avoir un débat démocratique transparent il faut aussi que les candidats défendent à paris en réalité ce qu'ils défendent à bruxelles pas avoir de double discours à ce niveau là et justement vous avez dit que vous aviez fait un appel à plusieurs listes quelles ont été les listes avec qui vous avez été en discussion au sein de l'écolocentrisme on va dire en france vraiment des listes très différentes ça va si je puis dire pour donner le spectre des extrêmes de de la liste du parti radical de gauche de guillaume lacroix ou à celui d'écologie au centre de jean-marc gouverne et toi qui se situe plus au centre à l'udi avant qu'elle ne rejoigne la liste d'emmanuel macron donc voilà tous les tous ceux qui ont le même projet européen républicain et écologiste même si effectivement il peut y avoir des petites nuances entre eux mais je pense qu'il peut on peut parvenir à un consensus et vous pourriez encore comment dire est une dizaine de jours vous pourriez encore vous retirer au profit d'une autre liste si vous trouviez un accord avec elle aujourd'hui rien n'est exclu moi je suis probablement à des rares des rares têtes de liste à ne pas poser comme conditions premières mon maintien en tant que tête de liste finale moi ce qui m'importe c'est effectivement de porter un projet que ce projet devienne une réalité et le projet importe plus que les candidatures individuelles et donc moi j'agirais pour aider la future tête de liste si c'est quelqu'un d'autre avec grand plaisir mais en tout cas on n'est pas on n'est pas dans cette logique là de dire non justement on préfère une petite liste indépendante où je sois sûr d'être tête de liste finale même si ils ont peu de chances d'être élus je trouve que ça n'a aucun intérêt ça n'est pas ma conception du débat public moi je suis d'abord un citoyen engagé je suis pas un professionnel de la vie publique je suis pas élu et donc mais mon objectif c'est vraiment de transformer nos institutions en france mais surtout en europe parce que la question écologique la question démocratique la question de la paix c'est évidemment avec on a 450 millions d'habitants c'est plus que les états unis on a les jeux olympiques qui vont être à paris dans quelques mois si tous les tous les européens l'union européenne avait la bannière européenne on serait très très loin devant la les états unis la chine ou la russie quitte à avoir un petit drapeau français dans un coin en bas à droite du drapeau européen parce qu'on va pas retirer nos identités nationales mais on est profondément européen peuple européen est très métissé il a cette même histoire culturelle judéo chrétienne on a des valeurs communes et il faut défendre ce ce modèle culturel à l'international parce qu'on a un modèle qui est beaucoup plus modéré plus plus transport partisan que ce que celui des états unis qui est beaucoup plus clivant et on est vraiment une puissance d'équilibré et quand les américains disent le vieux continent sous-entendu l'europe c'est fini il n'y a plus rien il s'y passe plus rien ils prennent plus part aux décisions oui parce qu'on le veut bien parce qu'on n'est pas capable de s'organiser pour avoir une europe souveraine qui parle d'une seule voix le jour où ça arrivera je peux vous assurer qu'effectivement on sera beaucoup plus influent et compris avec nos amis ce qu'on appelle les pays du sud moi je n'accepte pas l'appellation sud global parce qu'il ya différents sud on ne peut pas mélanger l'afrique l'asie l'amérique du sud ils ont des problématiques et des identités différentes mais il faut dialoguer à ce niveau là et il faudra ça ce sera la prochaine étape qui n'est pas inscrite noir sur blanc sur notre projet parce que c'est un chantier beaucoup plus colossal il faudra réformer la gouvernance mondiale on voit bien que l'ONU ce qu'on voit avec la guerre en ukraine en palestine en israël la russie pays membres effectivement du comité de sécurité bloquent les décisions la chine aussi il s'y passe rien ils peuvent on peut pas accuser un membre effectivement permanent de violation des lois de guerre etc en tout cas c'est très compliqué donc l'ONU qui a été créé après la deuxième guerre pour un début de gouvernance mondiale effectivement c'est un bon début mais il va falloir aller plus loin moi je plaide beaucoup je pense que la réforme intermédiaire avant d'envisager une réforme de l'ONU ce qui sera très compliqué à avoir parce qu'il faut une unanimité évidemment des états membres c'est d'abord la constitution le préalable c'est la constitution justement de de grands états par continent effectivement que l'afrique s'organise que l'amérique du sud s'organise que l'asie s'organise et donc là on aura déjà des blocs qui auront déjà des règles démocratiques en leur sein des représentants plus puissants plus fort et donc on pourra créer une coalition plus équilibrée et plus efficace à l'échelle mondiale je pense que c'est l'étape intermédiaire et vous avez donc compris que ce projet d'europe souveraine en réalité il est exportable dans d'autres continents d'une forme différente naturellement mais parce qu'il faut respecter aussi la réalité c'est que tous les états sont pas aujourd'hui complètement démocratiques on vit pas dans le même espace temps entre guillemets historique et il faut tolérer ça aussi il faut pas imposer notre modèle démocratique à tous les états on a vu que ça a pas marché avec le printemps arabe ça a donné même des résultats souvent catastrophiques il faut accepter de dialoguer mais dans le respect de l'identité et du projet de nos des autres peuples alors dans le chat on a une question pour vous c'est prise enfin pirise ou prise c'était pas comment on le prononce qui venant de monsieur du harte vous êtes passé par en marche pourquoi les avoir quittés il dit vos positions sont très macronienne alors oui moi j'ai soutenu je l'ai dit tout à l'heure et j'étais adhérent d'en marche en 2017 le jour de la création du parti par emmanuel macron même si à l'époque il avait assez peu de chance de devenir président de la république selon les pronostics à l'époque je n'ai simplement pas à réadhérer l'année dernière puisque le les nouveaux statuts de renaissance n'autorisait plus la double adhésion et donc je ne pouvais pas avoir continué effectivement à être président des écologistes et assumer mes positions qui étaient parfois différentes des positions majoritaires de de en marche et donc j'ai pris mes distances entre guillemets mais pour des raisons purement statutaires je reste proche d'un certain nombre d'amis qui restent chez en marche mais de la même manière je suis j'ai des amis chez même chez europe écologie les verts au parti socialiste chez les républicains je suis pas du tout sectaire je pense qu'en démocratie il faut assumer le dialogue le compromis la négociation mais faut le faire de manière transparente et ouverte et justement là sur votre sur la page wikipédia vous êtes entouré de thierry paul valet et de governatori moi je pensais aussi au mouvement équinox que vous n'avez pas cité vous avez été en discussion avec eux aussi avec marine cholet governatori et thierry paul valet on n'a pas cité tous les tous les partis puis on a certains qui qui souhaitent effectivement que les discussions restent confidentielles ce que je suis obligé de respecter quand ils souhaitent pas effectivement rend public l'état de leurs discussions qui sont parfois pas achevés on pourra peut-être en parler librement à la fin des négociations mais a priori voilà nous on est on est les partis que vous citez peuvent rentrer dans le champ des discussions à partir du moment effectivement ils sont démocratiques pro européen écologique équinox par exemple ils sont plutôt pro nucléaire proche de des théories de jean-marc governatori qu'on citait tout à l'heure qui sont un petit peu moins donc démocratique si on applique les mesures de jean-marc en l'état mais ils sont suffisamment ouverts pour accepter des compromis eux aussi et et justement ça va être quoi vos prochaines étapes là vous avez dit que vous allez sûrement bientôt déposer votre liste sauf accord avec une autre au cas où mais vous allez bientôt du coup la déposer ça va être quoi les prochaines étapes pour vous est-ce que vous avez des meetings de prévu la première étape c'est c'est d'abord l'annonce publique effectivement de notre projet de fameux huit boucliers qu'on a un peu esquissé tout à l'heure on n'a pas tout à fait achevé c'est vraiment le pour nous le point le plus important parce que c'est aussi le point qui permet d'ouvrir des discussions et de finaliser des discussions aussi avec d'autres mouvements rappeler les huit là pour les peurs enfin juste de manière synthétique vous avez un bouclier climat un bouclier démocratique troisièmement vous avez un bouclier de paix vous avez un bouclier de santé qui est social également bouclier culturel et industriel et numérique ce qui synthétise si je puis dire de manière relativement sobre l'ensemble de notre projet qui vise effectivement à rendre l'europe plus démocratique plus efficace plus souveraine mais en gardant en gardant nos états nations mais effectivement qu'ils auront un rôle plus 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 secondaire entre guillemets et qui garderont leurs institutions par ailleurs et justement comment exister pendant cette campagne en tant que petite liste écolocentriste comment comment exister tout simplement alors c'est pas toujours évident mais ça passe beaucoup justement par des discussions y compris si je puis dire en dehors des radars discussions plus informelles sont parfois plus efficaces parce qu'elles peuvent se passer de manière plus détendue et est plus efficace que sur des plateaux télé où vous l'avez remarqué parfois les invectives le clivage la différence va davantage l'emporter sur le consensus et la recherche d'accord donc après c'est le propre d'une campagne européenne la particularité effectivement des élections européennes moi d'abord j'invite tous les électeurs surtout à aller voter on dit qu'aujourd'hui il y a 45% des électeurs seulement qui pensent aller voter et surtout les jeunes en particulier et hugo vous avez un rôle particulier parce que vous êtes très présent sur les réseaux sociaux je pense qu'on a une audience plus jeune que la moyenne deux tiers des jeunes pensent s'abstenir alors qu'on parle du climat on parle de leur avenir européen je veux dire si vous laissez votre bulletin de vote uniquement aux personnes retraitées qui sont parfaitement respectables mais qui ont parfois des avis un petit peu différents et un petit peu plus daté si je puis dire sur ces questions d'écologie et de climat d'une certaine manière vous baisser les bras et donc faudra pas venir après effectivement manifester ou vous plaindre qu'effectivement les choses ne changent pas assez vite le bulletin de vote c'est l'arme démocratique par excellence mais il faut d'abord aller voter voter pour qui vous voulez tout le monde votera pas pour nous je le sais bien mais l'importance de bloquer effectivement le 9 juin de prendre une petite heure pour aller voter c'est vraiment c'est pas seulement en france le vote n'est pas obligatoire mais c'est un devoir démocratique pour changer les choses et on est chacun le sait voilà on est dans un peuple qui aime bien râler contester les décisions prises le gouvernement en place quel qu'il soit mais c'est bien de temps en temps d'exprimer sa voix on en est beaucoup plus légitime derrière pour si je puis dire pour en discuter discuter des politiques et des résultats des politiques pour qui on a voté éventuellement ils doivent nous rendre des comptes alors que si vous abstenez ce qui est le cas de beaucoup trop de jeunes mais c'est le cas aussi et je le déplore parfois de personnalités publiques d'acteurs chanteurs etc qui disent qu'ils ont arrêté d'aller voter je trouve que c'est pas c'est pas très responsable on a la chance vraiment d'être dans une démocratie où votre voix compte et on le voit tous les jours en Iran en Afghanistan ou ailleurs ou en Russie dans les pays qui sont peu démocratiques ce que ce que ce que ça implique donc il faut vraiment se mobiliser c'est vraiment la première des conditions alors on a plusieurs questions pour vous dans le chat on a ou poupe qui vous demande que pensez-vous de la fusion des deux instituts de prévenance des risques liés aux au nucléaire qui est le fameux projet de fusion à srn irsn vous en pensez quoi vous en tant qu'écolo moi j'ai pris des positions opposées à cette fusion comme une grande partie de la famille écologiste et quand bien même on le disait tout à l'heure effectivement j'ai soutenu macron mais j'ai contesté cette position j'ai essayé d'appeler un nombre de députés à s'y opposer bon malheureusement elle a été adoptée mais de vraiment de justesse s'est joué vraiment à pas grand chose pourquoi ils ont essayé de le fusionner c'était probablement pour accélérer la construction des réacteurs de pr2 en diminuant les contraintes de sécurité je pense que c'est vraiment une très mauvaise idée il faut une autorité indépendante à ce niveau là le nucléaire ça reste une énergie risquée avec des risques très limités en occident on a des règles de sécurité qui n'ont rien à voir avec tchernobyl et les normes russes etc mais néanmoins ne peut pas dire qu'il y ait zéro risque et donc c'est ça quand ça pète ça pète quoi doit l'emporter d'une part d'autre part pour aller un peu plus loin sur l'énergie nucléaire on pense que c'est une énergie de transition qui est indispensable aujourd'hui mais ça n'est pas une finalité est ce que aujourd'hui le gouvernement est lu d'un peu dans le débat et comme on a un débat pro nucléaire anti nucléaire sans beaucoup de nuances d'ailleurs on oublie que aujourd'hui enfin depuis 30 ans les énergies renouvelables leurs coûts économiques a été divisé par trois donc aujourd'hui les énergies renouvelables coûte moins cher que le nucléaire que le nucléaire de première génération mais par contre le nucléaire de deuxième génération les epr2 chacun sait qui coûte très cher pour construire ces nouvelles centrales et donc ça va fortement augmenter le coût de l'énergie nucléaire et ça il n'y a pas grand monde qui le dit donc le coût va pratiquement doubler donc on va passer d'environ 70 euros la mégatonne à 150 euros pour le nucléaire de deuxième génération alors après on fera une moyenne alors que les énergies renouvelables en moyenne sont descendues à 60 euros donc on voit bien que même en faisant une moyenne avec les nouveaux EPR on sera donc autour d'une centaine de 120 euros pour l'énergie nucléaire contre 60 pour les énergies renouvelables donc effectivement sur le moyen terme pour des raisons économiques il faut augmenter notre production d'énergie renouvelable et la France est en retard sur ses objectifs européens le ministre de l'énergie qui est maintenant Roland Lescure qui a été placé sous l'autorité de Bercy et on s'y est opposé parce que préfère effectivement se soit rattaché au ministère de l'écologie n'a pas publié pour l'instant ses objectifs actualisés sur les énergies renouvelables et c'est dommage mais là dessus il ya aussi sur les énergies renouvelables beaucoup de fake news de populisme si je puis dire notamment de discours un peu anti éolienne je veux dire au 18e siècle il y avait beaucoup de moulins à vent il y avait dix fois plus de moulins à vent en France qu'on a d'éoliennes aujourd'hui et certains vous répondront que les moulins à vent c'est plus esthétique que des éoliennes quoi mais c'est pas totalement faux mais il faut dans ce cas faire un concours de design moi j'ai appelé un concours de design pour dessiner les nouvelles éoliennes mais intégrer aussi davantage de critères aussi sur protection des oiseaux de la biodiversité parce que c'est important aussi mais les éoliennes aujourd'hui en France occupe beaucoup moins que 1% du territoire donc si on écoute certains on serait entouré que d'éoliennes non il n'y a pas d'éoliennes en ville il peut pas y avoir d'éoliennes aujourd'hui à plusieurs kilomètres du premier village donc ça ne peut être que des zones effectivement désertes par définition et il ya des zones autorisées par le ministère et je vous dis si on cumule ça c'est vraiment moins de 1% du territoire donc donc ça fonctionne c'est pas parfait faut les améliorer même chose pour les éoliennes en mer sur lesquelles effectivement on est très en retard par rapport aux pays d'europe du nord effectivement faut les mutualiser faut éviter d'avoir j'irai plein de petites îles d'éoliennes en mer parce que ça peut perturber aussi les écosystèmes marins accessoirement les pêcheurs mais mais aujourd'hui on a des techniques qui améliore aussi ces énergies mais il faut investir aussi davantage dans la recherche dans le design de ces énergies renouvelables et arrêter c'est un choix d'ailleurs délibéré de l'union européenne de renoncer à avoir une industrie d'énergie solaire made in europe et d'importer des panneaux solaires chinois à bas coût aujourd'hui on voit beaucoup d'élus européens qui s'étonnent qu'on ne produise plus de panneaux solaires en en europe mais c'est un choix qu'ils ont voté pour la plupart d'entre eux donc nous effectivement on souhaite avoir un grand plan d'investissement de l'industrie européenne de 300 milliards d'euros qui est à l'image un petit peu de ce que de ce que joe biden a fait avec l'ira qui a effectivement favorisé l'achat notamment de panneaux solaires américains avec des déductions fiscales des aides à l'investissement pour reproduire en europe et donc dans chaque grande industrie stratégique et les énergies renouvelables en font partie mais c'est vrai aussi pour le médicament pour les voitures électriques etc il faut favoriser faut être davantage protectionniste et assumer effectivement de mettre des barrières à l'entrée plus élevé renforcer les clauses miroir pour effectivement avoir des clauses symétriques et faire la même chose sur l'europe du numérique parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui on appelle les gars femmes les géants du numérique sont quasiment tous américains il y en a quelques-uns qui arrivent avec tik tok notamment du côté de la chine mais avec vous êtes comme certains pour l'interdiction de tik tok ou pas en europe alors moi je veux dire j'ai pas ouvert effectivement de compte tik tok pour j'ai pas fait comme rafael gluxman ouvert un compte tik tok pour ensuite le critiquer et le fermer au milieu de la campagne j'ai choisi de ne pas être présent sur tik tok c'est un choix politique si je puis dire que j'assume d'abord parce qu'il y avait vraiment des failles de sécurité personnelles d'autre part effectivement il ya un asservissement d'une partie de notre jeunesse notamment des des pré-adolescents de tik tok avec vous le savez mieux que moi si je puis dire des algorithmes extrêmement négatifs mais qui sont valables uniquement en occident en chine beaucoup plus régulé que en occident donc les américains qui ont demandé effectivement qui est un tik tok américain une cession de la branche américaine l'europe doit demander la même chose donc pour mais surtout on doit construire sur le stockage des données sur les grandes plateformes numériques des géants européens mais on n'y arrivera pas sans langue commune son projet commun parce que c'est vraiment l'avenir avec l'intelligence artificielle qui arrive évidemment c'est puissance et ces gens du rythme où on va encore plus de pouvoir donc dépendre des futurs géants de l'intelligence artificielle chinois ou américain c'est a fortiori dangereux or on a les meilleurs ingénieurs d'intelligence artificielle du monde tout de même les américains viennent chercher nos polytechniciens etc parce qu'on a des très très bons mathématiciens c'est vrai qu'il a ni un des plus connus mais et on a on a en france cette capacité de synthèse entre l'esprit artistique de création et la rationalité scientifique ce qui est très rare parce que certains diront les italiens ont la créativité sont la rationalité d'autres les allemands la rationalité sans la créativité mais mais en france on va on n'assume pas nécessairement toujours notre notre avance dans ce domaine si j'étais taquin je dirais que cédric villani c'est pas chez vous qu'il est candidat mais chez c'est chez europe écologie les verts oui mais 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 là dessus moi je j'ai croisé je le connais personnellement ce qui était candidat au municipal à paris comme moi je pense qu'il va justement moi j'ai fait un tweet pour le féliciter même si je partage pas les options justement politiques d'europe écologie les verts mais je pense qu'il va apporter de la rationalité au vert qui en manque cruellement donc s'il peut apporter cela et peut-être qui je pense qu'il n'est pas anti nucléaire notamment ben c'est tant mieux moi je salue les réformistes qui sont chez europe écologie les verts comme daniel kohn bandit yannick jadeau il ya d'autres personnalités qui portent des projets plus 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 fédérateurs qui sont souvent minoritaires chez les verts mais mais il faut cette diversité politique aussi dans tous les mouvements alors il ya plusieurs questions pour vous dans le chat on a tout stone qui dit salut citoyen que penses-tu de la stochocratie donc c'est gouverné par tirage au sort j'y suis moyennement favorable je relisais une vieille proposition de la grèce antique qui qui permettait d'exclure chaque année un homme politique de la de le bannir pendant dix ans c'est ce qu'on ce qu'on appelait justement le black bullet parfois je serais tenté par contre de black boulé deux trois deux trois hommes politiques qui dépassent les bornes et et ont quelques excès de populisme mais mais c'est tout vous pensez à qui là dans les personnes que vous aimeriez un black boulé dans black boulé je pense à deux noms dans les à l'extrême gauche et à l'extrême droite en particulier sans les nommer chacun les reconnaîtra d'accord on a plus d'autres questions on a monsieur des smaker qu'on a deux pour vous donc je vais commencer par la première comment lutter contre le retour d'un climato-sceptisme ambiant et par ailleurs pour ou contre la décroissance alors en réalité le terme climato-sceptique aujourd'hui est utilisé à toutes les sauces pour le définir c'est vraiment des gens qui pensent que le réchauffement climatique n'est pas une réalité scientifique il y en a encore beaucoup la plupart d'entre eux d'ailleurs n'y croient pas de manière sincère ne croient pas aux théories qu'ils défendent en réalité c'est souvent des lobbies qui le font pour défendre leurs petites industries chimiques d'engrais ou d'autres c'est souvent pour des raisons économiques ils contestent le réchauffement climatique on sait très bien par exemple l'industrie du tabac ou l'industrie du pétrole par exemple depuis 60 ans ils sont au courant du réchauffement climatique mais ils ont payé beaucoup de scientifiques publié des études qui démentaient cette thèse là pour défendre en réalité leurs intérêts économiques donc la plupart des climato-sceptiques n'y croient pas premier point deuxième point il ya une deuxième tendance faudrait trouver une terminologie je j'étais en train de réfléchir hier mais je n'ai pas trouvé encore peut-être le bon mot mais vous avez une nouvelle tendance et notamment en france d'un certain nombre de partis politiques qui étaient avant climato-sceptiques mais qui n'ont ce pour dire qui sont climato-sceptiques parce que ça devient vraiment ringard et compliqué à défendre avec la réalité du réchauffement climatique qui n'est plus quelque chose qui touche les générations futures ça nous touche nous aujourd'hui on le voit chaque année on le voit notamment au sud de la loi avec des sécheresses monstres des événements climatiques vraiment les tempêtes qui vont de plus en plus fortes donc vous avez un certain nombre de partis c'est le cas notamment des républicains de manière modérée mais a fortiori du rassemblement national c'est qu'aujourd'hui vous avez tous les partis qui se disent compris aux extrêmes qui se disent en réalité écologistes mais ils ont une écologie à géométrie variable et une définition très personnelle de la transition écologique ou de la lutte contre le réchauffement climatique en disant c'est la france n'est responsable que de 1% des émissions de gaz à effet serre souvent ce genre de discours qui relativise effectivement qui est climato relativiste si je puis dire et c'est un discours assez dominant je trouve et auquel il faut aussi faire attention il faut lutter et il faut démasquer si je peux dire les politiques qui utilisent ces biais là pour dire en gros on ne peut pas faire grand chose moi je veux lutter contre le réchauffement mais moi je peux pas faire grand chose donc il y a cela et puis après il y a aussi chez les pro écologistes on l'évoquait tout à l'heure mais puisqu'on est dans le sujet de la nuance et de la terminologie il y a ceux dont on parlait tout à l'heure je ciblais notamment deux candidats qui dont les députés n'ont voté que la moitié des textes pour l'écologie et qui et qui se disent champion de l'écologie mon projet le plus écologique du monde donc là il ya aussi des fake news et il faut démonter aussi ces discours là qui sont dangereux parce qu'en réalité vous avez des citoyens qui de bonne foi vont voter pour ces candidats en pensant qu'ils vont avoir des propositions fortes et des votes très clairs au parlement européen et en réalité ils sont beaucoup plus timides et timorés que cela mais c'est emballé dans un discours très enthousiaste et très écologique donc il ya beaucoup de greenwashing mais y compris chez les chez ceux qui se disent plutôt écologiste non c'est moi c'est moi c'est moi non non c'est moi qui étais mute ce mois qui était mute c'est de ma faute donc je disais on a d'autres questions dans le tchat on a sédu ce qui vous demande en tant que candidat aux européennes en base écologique écologiste quelle est votre position sur l'accueil des réfugiés climatiques c'est vrai qu'ils sont de plus en plus nombreux avec la montée des mers il ya des territoires qui sont à un mètre maximum donc évidemment si la mer monte d'un mètre bas il n'y a plus de territoire même en france dans des territoires ultramarins français on a les conséquences de ces réfugiés climatiques eux sont français donc il n'y a pas la question des réfugiés climatiques au sens juridique du terme mais comment faire justement pour l'accueillir accueillir ces réfugiés climatiques est ce que vous êtes pour ou contre il ya bien sûr un vrai sujet on peut pas être contre les réfugiés climatiques parce que c'est une réalité qu'on constate déjà notamment sur certaines petites îles avec la montée des océans le réchauffement climatique avec la fronte des glaces dans les pôles nord et pôle sud engendre la montée des océans tout le monde à peu près pratiquement le sait donc il ya des petites îles qui vont se retrouver sous l'eau qui commencent à se retrouver sous l'eau et vous avez aussi une érosion des côtes mais y compris en france vous avez 100 mètres 200 mètres vous avez 500 mille habitants français sur le littoral qui sont menacés par le réchauffement climatique et qui vont devoir déménager donc ça ne touche pas que les autres donc ça cette réalité il faut juste l'inclure l'inclure notamment la convention de genève sur les réfugiés ne prévoit pas encore de statut de réfugiés climatiques donc il va falloir réformer ces institutions je pense qu'une grande partie de la solution doit venir dans la dans le régionalisme entre guillemets on parlait de chaque continent d'une certaine manière doit réguler ses propres réfugiés climatiques dans la mesure du possible d'abord pour éviter d'envoyer réfugiés climatiques d'australie à l'autre bout du monde parce que il va être déraciné acculturé donc si on peut effectivement l'accueillir dans les pays à proximité c'est beaucoup mieux l'australie puisqu'on vient de la cité accepté d'accueillir les réfugiés climatiques une toute petite île qui est à proximité de l'australie bon c'est quelques milliers d'habitants donc effectivement ils vont pas envahir l'australie mais il faut pas le décorréler non plus des questions migratoires on voit bien que dans le débat actuel la grande masse aujourd'hui des réfugiés c'est des réfugiés économiques qui fuient la pauvreté notamment en afrique vers l'europe il ya aussi quelques réfugiés démocratiques qui rentrent plus dans la définition de la convention de genève notamment parce qu'ils sont effectivement poursuivis pour leurs opinions notamment dans leur pays d'origine mais c'est une minorité donc et justement favorisant l'essor économique la démocratie à l'échelle de chaque continent on va diminuer aussi ces phénomènes de migration qui engendre aussi lorsqu'ils sont excessifs parce que on est clairement au début de ces phénomènes de migration au sens large et il ya une forme de rejet d'une partie des peuples mais dans tous les pays d'europe pas que en france de l'immigration massive entre guillemets et on est obligé précisément quand on n'est pas populiste aussi d'entendre la voix de ces françaises de ces français qui craignent de perdre leur identité culturelle locale de plus manger les produits du terroir de plus habillés comme ils veulent d'avoir l'impression d'être effectivement colonisé entre guillemets par des migrants venus d'ailleurs qui ont une autre culture ou d'autres modes de vie il faut être aussi attentif à porter des réponses claires à ce niveau là pour justement limiter l'essor des populistes qui soient d'extrême gauche qui montrent très laxiste sur l'immigration disons on peut accueillir tout le monde et c'est un peu le cas aussi d'europe écologie les verts et il faut accueillir toutes les femmes afghanes sans condition etc voilà à moment donné on peut pas la france toute seule en tout cas ne peut pas accueillir tous les tous les migrants d'afrique et d'ailleurs mais il faut une meilleure régulation à l'échelle internationale et notamment par continent et sur le climat je pense que c'est vraiment là la bonne échelle mais il ya par exemple un début l'union africaine même s'il ya encore le maghreb l'afrique de de l'autre sur le plan géopolitique et entre l'afrique de l'ouest afrique de l'est etc il ya encore des micro climat si je peux dire il n'y a pas encore une seule voie africaine mais il faut les aider éventuellement les aider à financer cette organisation là parce que la réponse ils ont des richesses immenses donc quand on discute avec nos amis africains qui vivent à paris notamment qui sont qui viennent souvent pays francophones mais pas seulement pays lusophones pays anglophones souvent ils critiquent en réalité la le post colonialisme puisque c'est moi l'afrique a été colonisée et on peut avoir notre part de responsabilité dans les dégâts actuels mais souvent après le départ des puissances coloniales il ya eu souvent des dictateurs ou des dirigeants très corrompus qui parfois du point de vue des africains ont fait pire que les puissances coloniales et donc ça il ya un vrai fléau si je puis dire démocratique en particulier en afrique et qu'il faut il faut les aider à trouver la solution nous on peut pas le trouver je suis contre ce qu'on appelait la france afrique qui a été qui a été achevée pratiquement plus par vladimir poutine que par que par l'état français par la force des choses mais les anglais ont réussi d'une certaine manière leur sortie coloniale par le haut en créant les pays du plus qu'on appelle comme un ouest et avoir des échanges économiques politiques beaucoup plus serein etc la france a tendance à avoir des relations un petit peu plus compliquées avec ses anciennes puissances coloniales ils demandent de l'autonomie moi je suis pour lui accorder davantage d'autonomie à ces pays africains qui est moins d'ingérences clairement française mais aussi européenne ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de coopération financière économique alimentaire naturellement mais mais faut leur apprendre à pêcher eux mêmes plutôt que de leur donner du poisson c'est c'est le meilleur garant justement que d'abord il puisse être heureux là où ils sont nés parce que c'est quand même l'objectif de la plupart des êtres humains si 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 migrent c'est souvent clairement par défaut et parce qu'ils n'ont pas pu rester où ils sont et 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 ce dialogue nord-sud entre guillemets il doit se faire sur des bases beaucoup plus équilibré démocratique et transparente vous m'avez vu réagir il y a eu un petit incident dans le chat mais rien de grave il y a eu un ban qui est parti un peu vite et je dis mais what the fuck ça m'a juste fait tiquer désolé on a d'autres questions pour vous dans le chat on a encore monsieur des smakers qui vous demande que répondre à ceux qui reprochent aux écolos de vouloir beaucoup en faire beaucoup en france et en europe alors même que nous ne représentant pas grand chose par rapport aux us et en chine on entend beaucoup cela dans les débats venant de l'extrême droite tout n'est pas faux quand ils disent effectivement à l'extrême droite leur principal argument c'est de dire nous on en fait déjà beaucoup donc maintenant faut demander aux chinois et aux indiens de réduire la pollution voilà ça rejoint ce que d'une certaine manière notre terminologie et moi j'ai des propositions si je peux dire à ce niveau là pour répondre à ça ils en ont pas beaucoup en disant faut changer les normes des pays du sud justement pour les aider à produire avec de l'énergie décarbonée et ça nous évitera d'importer de des émissions de gaz à effet de serre en europe et ailleurs et aux états unis aussi donc il faut un débat un peu nuancé tout n'est pas faux mais ce qu'ils appellent le localisme notamment au rassemblement national d'abord est difficile à mettre en oeuvre parce qu'aujourd'hui on n'est pas autonome dans nos petites frontières hexagonales on apporte de l'alimentation d'abord en europe et puis parfois du reste du monde donc l'idée d'une autonomie alimentaire à 90% est probablement possible à échelle européenne ça me semble difficile à mettre en oeuvre à l'échelle franco française et moi c'est ce que je dénonce c'est que il ya beaucoup de populisme parce que il parle en français aux français en disant qu'ils vont résoudre tous les problèmes mais on a vu en angleterre avec le brexit il ya une forme de populisme en italie avec georgia meloni qui promettait zéro immigration et de résoudre tous les problèmes sociétaux avec un peu un programme clairement très nationaliste le résultat c'est que l'immigration a été multipliée par deux en angleterre mais aussi en italie et mélanie va beaucoup plus loin puisque elle voulait zéro immigration ce qui rappelle le programme de marine le pen jordan maradilla en france et en réalité elle vient d'autoriser 400 mille immigrés extra européens par an donc elle importe si je peux dire beaucoup plus d'immigrés que les précédents gouvernements d'une part d'autre part il faut reconnaître à georgia meloni qu'elle a changé son programme sur un point c'est qu'elle est devenue plus pragmatique et donc là où elle défendait comme marine le pen jordan maradilla le fait de résoudre tous les problèmes de l'italie rien qu'en italie et sans l'union européenne elle s'est rendu compte qu'effectivement c'était un échec et elle a demandé l'aide après un an de pouvoir au pouvoir elle a demandé l'aide à l'union européenne pour justement l'aider à accueillir les migrants qui arrivaient à l'Empédouza ou ailleurs et aider l'union européenne également à négocier des pactes de coopération avec le maghreb en particulier pour limiter effectivement ces migrations là et donc elle est devenue beaucoup plus pro européenne et du reste ça marche beaucoup mieux parce qu'effectivement elle s'est rendu compte que toute seule elle n'arrive à rien et c'est la même chose je le crains pour le rassemblement national tout seul on n'arrivera pas à zéro émigration c'est pas possible parce qu'il ya aussi un autre phénomène on n'a pas parlé qui est la transition démographique c'est à dire qu'on est dans une société qui vieillit on a tous des parents des grands-parents et on essaye justement de pas les mettre en ehpad de manière dépersonnalisée des humanisés mais ils ont besoin de plus d'assistance des aides à domicile qui souvent sont issus de l'immigration ces travaux qui sont pas très bien payés qui sont assez pénibles et il va falloir qu'on ait aussi des gens qui s'occupent de nos de nos aînés et ça demande de la main d'oeuvre donc donc à un moment donné le zéro immigration je n'y crois pas en revanche moi je suis pour un contrôle de l'immigration et je préfère qu'on fixe des règles un peu comme le canada d'immigration raisonnée et choisie c'est à dire qu'effectivement qu'on ait des des quotas et des règles claires en disant voilà on a besoin d'immigration dans tel domaine il faut tel diplôme et plutôt que de subir de toute façon de l'immigration illégale qu'on contrôle pas qui vient surtout d'ailleurs évidemment de nos anciennes colonies puisqu'ils sont francophones donc évidemment ils viennent prioritairement en france par quelques-uns qui préfèrent l'angleterre mais donc il va falloir voilà réguler aussi nos critères d'immigration et on ne peut le faire là aussi qu'à l'échelle européenne on sera peut-être pas tous d'accord il pourra y avoir des nuances d'un pays à l'autre mais il faut qu'on se mette d'accord sur des règles à l'échelle européenne donc on a quelqu'un qui dit alors il y a beaucoup de commentaires qui dit donc des règles européennes et des quotas européens avec une répartition européenne alors oui mais une voie une voie quand même de chaque pays c'est à dire que il faut des il faut l'allemagne n'a pas les mêmes besoins pour son industrie automobile que la france en termes d'immigration donc chaque pays pourra moduler si je puis dire ses propres quotas il faut une harmonisation des règles mais chaque état aura son mot à dire sur ses besoins et une partie des critères donc c'est un dialogue itératif qu'il faut mettre en place à ce niveau là et la france est souvent moteur dans les réformes européennes donc là dessus j'ai surtout depuis la sortie de l'angleterre de l'union européenne la voie de la france porte plus les allemands suivent souvent effectivement les réformes françaises mais mais ça mais sans effectivement couple franco allemand on n'arrivera pas à engager ces grandes réformes qui sont difficiles à mettre en oeuvre il faut s'y prendre maintenant et cinq ans c'est pas de trop pour mettre en oeuvre va arriver à faire ces réformes on a une autre question encore de cristal qui vous demande vous trouvez énormément de réponses dans la fiscalité alors c'était une question qui était un peu au début de l'émission quand vous parlez fiscalité un des premiers arguments contre les écolos c'est qu'ils font que ils ne font que taxer 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 que répondez-vous à cela alors je ne crois pas que les écolos de manière générale d'ailleurs sans défendre mes amis les verts font que taxer moi j'ai pas proposé de nouvelles taxes dans mon projet donc il ya zéro nouvelle taxe pour information donc on a un programme qui est tax light si je puis dire moi je suis plutôt quand on parlait tout à l'heure de fiscalité verte j'ai pas précisé mon propos mais je suis plutôt pour contraire des allègements fiscaux comme aux états unis pour inciter à des comportements vertueux moi je suis tout à fait pour par exemple un impôt sur les sociétés qui soit vert c'est à dire effectivement moins taxer les entreprises qui ont un bilan carbone qui soit meilleur est taxé davantage des entreprises par exemple comme total énergie qui n'ont pas arrêté la production de gaz ou de pétrole même s'ils ont augmenté un tout petit peu en façade la production d'énergie renouvelable donc ça c'est un impôt juste mais effectivement il faut plutôt favoriser que pénaliser moi je suis pas du tout du tout du tout dans un discours d'écologie politique d'écologie où il faut taxer avec des réponses qui sont souvent un peu simpliste il faut le reconnaître oui c'est plus complexe d'avoir des propositions qui influencent un comportement vertueux sans l'imposer mais parce que c'est vrai que dans la planification écologique on n'a pas parlé je souhaite on a parlé au tout début de la proposition que j'avais faite à Emmanuel Macron qui l'a repris de premier ministre chargé de la planification écologique je souhaite que le futur président ou président européen soit chargé de la transition énergétique qui coordonne la politique intergouvernementale à l'échelle européenne évidemment et clairement derrière ça sera beaucoup plus efficace il ya stéphane dans le chat qui dit juste ouais mais alors sans punition les capitalistes les capitalistes vont pas se bouger le derrière alors non parce que y compris avec le c'est le cas des réformes en france on arrive à baisser malgré tout pas assez mais on a fait vraiment des gros efforts pour baisser nos émissions de gaz à effet de serre pratiquement 5% en 2023 c'est pas pas ridicule ça demande beaucoup d'efforts dont 70 on considère les experts considère que 70% de la baisse des émissions de gaz à effet de serre peuvent être faites par des mesures collectives dans chaque domaine d'activité c'est-à-dire effectivement avec un peu de contraintes dans le domaine des bâtiments de la mobilité de l'énergie etc et 30% des baisses de gaz à effet de serre viendront d'un comportement vertueux à titre individuel donc en réalité ça ne ça ne veut pas dire que notre rôle individuel est nul dont il est important c'est à peu près un tiers des émissions mais tout seul on n'arrivera pas à grand chose il faut effectivement qu'en france qu'il y ait des réformes qu'en europe il y ait des réformes mais l'action politique ça revalorise d'une certaine manière justement l'action politique parce que c'est 70% des futures baisses de gaz à effet de serre donc ça peut être efficace et vraiment ça peut passer sans de nouvelles taxes mais en réorientant en pénalisant peut-être ceux qui en revanche qui polluent plus oui ça j'y suis favorable et en détaxant justement ceux qui ont des comportements vertueux on a monsieur des smakers qui demande comment faire du coup pour décourager certaines pratiques polluantes comme le jet privé le 4x4 etc etc est-ce que ça doit passer par une réponse européenne du coup ça ça renvoie un autre élément qui un peu induit dans sa question qui revient souvent dans le débat de chez certains écologistes un peu radicaux entre guillemets qui considère que chaque citoyen doit avoir un quota carbone égal c'est qu'on soit adolescent adulte traité pauvre riche classe moyenne on aurait tous le même quota carbone si je peux dire un dictat un petit peu néo communiste entre guillemets tout le monde aurait le même budget carbone ça part d'une bonne idée je pense que c'est difficile à réaliser en tout cas tant qu'on n'a pas changé notre modèle économique qui aujourd'hui par la force des choses peut le regretter mais il est libéral et il est capitaliste il y aura des gens plus riches que d'autres et je ne pense pas que ce soit réaliste qu'on puisse imposer le même nombre de vols ou de contraintes d'avoir la même voiture pour tout le monde je pense qu'il faut bien sûr imposer plus de contraintes pour les plus riches parce qu'ils polluent plus mais en même temps il faut une transition progressive ça renvoie à votre autre question tout à l'heure sur la décroissance moi je suis pour la sobriété la sobriété heureuse pourquoi parce que d'abord pour faire la transition écologique ça coûte cher il faut investir beaucoup d'argent moi je parlais tout à l'heure de mon budget de 1000 milliards d'euros à l'échelle européenne sur cinq ans financés par la BCE c'est beaucoup d'argent donc ça va augmenter la croissance en réalité pour se préparer à la transition sans compter les investissements pour l'adaptation climatique vous rajoutez 500 millions en gros donc ça ça favorise la croissance quand vous investissez ça augmente la croissance donc il n'y a pas de décroissance à court terme c'est une fausse idée ou à moins qu'on n'investisse pas sur la transition écologique mais c'est pas là je crois pas que ce soit la solution donc la réalité du débat est plus complexe il faut pas opposer ceux qui sont pour la croissance ou pour la décroissance il y aura une décroissance il y a déjà une décroissance dans certains domaines d'activité et il faut investir dans des domaines de manière décarbonée donc il faut apporter de la nuance il faut distinguer effectivement la croissance verte c'est la croissance décarbonée ou la croissance effectivement polluée donc il faut une décroissance des produits polluants mais si on fait la moyenne en réalité on sera effectivement sur une faible croissance mais surtout une croissance vert vertueuse moi je propose qu'on remplace en europe effectivement que les états c'est le cas de certains pays d'europe du nord ils l'ont déjà fait de remplacer les indices en réalité qui mesurent la richesse comme le produit intérieur brut qui sont les indices de réussite aujourd'hui de nos nations par l'indice du bonheur je pense qu'on va vers une société de la connaissance en plus vers l'idh quoi l'idh que le pib et que c'est l'épanouissement individuel dans nos sociétés qui doit être mis en avant on n'a pas parlé du pacte social mais je suis pour un revenu universel qui soit expérimenté d'abord pour tous les jeunes de moins de 30 ans niveau de 40% du smic pour éradiquer la pauvreté favoriser le libre choix de son métier avec l'intelligence artificielle c'est une nouvelle révolution industrielle ça on va perdre beaucoup d'emplois ça va en créer d'autres mais beaucoup de gens vont devoir effectivement se réorienter professionnellement donc il faut accompagner cette transition là et l'europe peut vraiment être moteur vers cette nouvelle société qui n'est pas un idéal lointain et naïf moi j'essaie justement d'être assez réaliste et de changer petit à petit notre société mais la changer surtout rapidement alors je regarde les datas là en parlant de l'idh au dernier pointage on est à 0,91 donc on est 28e pays en termes d'idh quand on en termes de piv on est six ou sept c'est un constat d'échec pour vous ça ou quand même cette position bien sûr moi je suis philosophe urbaniste de formation donc l'épanouissement personnel c'est pas une option c'est vraiment c'est un choix pour le coup un peu plus radical j'assume cette position mais voilà à l'image des philosophies antiques elles sont là pour nous aider à trouver notre identité notre voie d'épanouissement et c'est pas la même pour une personne à l'autre c'est pas la même d'un pays à l'autre c'est vrai que les pays d'europe du nord ont placé ces indicateurs là dans leur politique publique et c'est important et c'est vrai que quand vous êtes par exemple en france il ya beaucoup de ce qu'on appelle les familles monoparentales souvent de mères isolées qui ont un ou deux enfants à charge qui sont beaucoup plus pauvres que la moyenne qui jouent un rôle fondamental de la société oui on doit les aider plus que d'autres personnes on doit pas considérer effectivement tous les tous les citoyens avec le même spectre ils ont un rôle dans l'éducation de nos enfants n'en fait déjà pas assez d'enfants donc ceux qui en font faut qu'on les accompagne et qu'on les aide davantage il faut éviter de les laisser avec des petits logements en forte densité souvent avec des faibles revenus sous le niveau de pauvreté et et c'est les enfants souvent qui pâtissent le plus de ce manque d'éducation sous ce niveau de pauvreté d'abord dans leur alimentation dans leur accès aux loisirs au sport à la culture aux arts qui vont en faire des futurs citoyens donc oui si j'ai si je peux dire une priorité c'est d'avoir les enfants de la SE on commence à en parler c'est les enfants orphelins sur l'aide sociale qui vraiment produit des sdr et des futurs délinquants si je peux dire malheureusement et qu'il faut vraiment revoir de fond en comble et les mères isolées sont vraiment deux priorités sur le plan social qu'il faut il faut remettre à plat notre société on vit effectivement on se marie on peut le regretter mais on est obligé de le constater les mariages durent moins longtemps il y a plus de familles mono parentales divorcées remariées etc il faut qu'on adapte notre nos politiques sociales pour accompagner les plus faibles et puis ceux qui ont un rôle plus important et une implication plus importante dans l'éducation de leurs enfants et en dehors de la SE pour la jeunesse justement européenne c'est quoi vos propositions en tant que candidat alors sur au-delà de la longue commune moi je souhaite imposer moi j'en ai été bénéficiaire si je peux dire j'ai fait quand j'étais au lycée un mois d'échange en angleterre à wimbledon qui n'est pas seulement un cours de tennis mais c'est une ville charmante où j'ai appris à jouer au golf et à d'autres d'autres sports anglais j'étais stupéfait on travaillait pas la moitié de la journée c'est un rythme scolaire complètement à le à l'antithèse du bachotage entre guillemets à la française on a beaucoup d'heures de cours des grandes heures de cours vous demande d'apprendre bêtement un peu les choses là bas je me suis dit mais à première vue je me suis dit mais ici leur système éducatif est vraiment nul on a vraiment effectivement la meilleure éducation du monde et puis à réflexion chaque semaine passant je me suis rendu compte que c'est beaucoup plus de sport qu'ils avaient d'autres activités extrascolaires les gens étaient plus équilibrés plus épanoui et que finalement à la fin on le voit y compris d'ailleurs sur le pib anglais il n'est pas beaucoup plus mauvais que le pib français mais simplement il ya des équipes sont vraiment très différent donc un mois obligatoire à l'étranger en europe au lycée et une année obligatoire d'échanges au niveau licence dans un autre pays européen donc c'est vraiment un très fort élargissement d'Erasmus qui reste encore marginal qui est une vraie réussite mais il faut vraiment que presque tous les européens tous les jeunes européens qu'on les aide à voyager à apprendre d'autres langues à découvrir d'autres pays d'autres civilisations peut-être que ça produira des mariages aussi européens etc et encore plus de bonheur encore plus de voilà une société heureuse mais je pense qu'il ya vraiment beaucoup à faire à ce niveau là et augmenter aussi le capital d'éducation effectivement à la majorité permettent notamment pour les enfants défavorisés qui parfois commencent à travailler ou choisissent des formations professionnelles qui sont rémunérées et pas forcément les rémunérations qu'ils auraient voulu choisir mais les accompagner dans un financement de leurs études avec une partie de bourse une partie de prêt à taux à taux réduit mais pour pour avoir le choix justement de son destin prendre son destin en main c'est vraiment je pense le la principale émancipation de la jeunesse qu'il faut proposer alors on arrive tranquillement en fin d'interview donc on va arriver dans les dans les dernières questions donc j'en profite le chat si vous avez ah bah c'est j'ai pas l'endurance j'ai pas l'endurance aujourd'hui d'habitude oui mais là pas aujourd'hui pas aujourd'hui non mais justement est-ce que vous allez organiser un meeting là prochainement ou une réunion publique ou des réunions publiques avec vos colistiers parce que vous allez être 81 on le souhaite on aimerait organiser notre première réunion publique dans le format élargi si on arrive à ce format élargir on sait pas encore exactement sur quel périmètre donc comme le dépôt des listes effectivement et dans là si le début de semaine prochaine effectivement on espère pouvoir vous l'annoncer rapidement je regarde si le chat a des questions pour le moment non moi il y a une question je pose aussi à tous les invités on est encore là 60 après 1h30 1h15 même 1h20 d'interview qu'est-ce que vous avez à dire aux 60 personnes là qui nous regardent actuellement après cette 1h30 d'interview vraiment mon premier message c'est allez voter le 9 juin là c'est trop tard pour vous inscrire si vous n'êtes pas inscrit par contre mais vous pouvez vérifier sur service public.fr si vous êtes bien inscrit sur la liste électorale pour pouvoir aller voter faites une procuration c'est pas trop tard si vous êtes en week-end en vacances en déplacement si vous allez si vous avez un échange universitaire avec la suède vous pouvez effectivement faire une procuration inciter les gens autour de vous à voter faire des procurations à être éventuellement porteur d'une procuration deuxième conseil n'hésitez pas à vous engager dans des associations environnementales dans des partis politiques c'est pas un gros mot c'est toujours le franchir le pas c'est pas toujours évident mais ça peut être voilà aussi dans des think tanks dans des mouvements comme les écologistes ou d'autres mais c'est important d'avoir un engagement de porter votre voix de défendre vos propositions je vois qu'il y avait voilà des esquisses de propositions dans le chat et beaucoup étaient très intéressantes nous on est toujours ouvert au dialogue à de nouvelles propositions l'intelligence collective dépasse souvent l'intelligence individuelle parce qu'on est dans des sociétés démocratiques et pour réformer pour avoir une réforme juste et efficace il faut dialoguer il faut l'affiner il faut avoir un débat contradictoire comme on a eu ce soir sur certaines questions et ensuite l'élargir à la société civile avant d'engager des réformes c'est souvent le point faible de nos politiques publiques en tout cas en France c'est que on a des clivages très partisans et l'un a raison contre l'autre et veut imposer sa réforme contre tout le monde non ça sert à rien que le gouvernement suivant annule la réforme du précédent gouvernement il vaut mieux faire une réforme transpartisane à plus long terme qui a des effets plus bénéfiques plus longtemps je pense qu'on sera plus efficace mais ça demande effectivement de dépasser parfois les petits clivages politiques mais en tout cas nous c'est notre ambition au-delà même des européennes le débat se poursuivra pour les élections locales pour les élections présidentielles également de 2027 où le risque, on voit bien la montée notamment de l'extrême droite moi me préoccupe beaucoup donc il va falloir construire précisément peut-être une nouvelle coalition parce qu'Emmanuel Macron ne pourra plus se présenter donc ce sera forcément un autre candidat alternatif il faut le trouver, il faut construire ce projet-là et on souhaite y prendre toute notre part en tout cas et dernière question aussi que je pose à tous mes invités qu'est-ce que vous avez à dire aux jeunes de ma génération aux plus jeunes qui devraient aller voter le 9 juin prochain mais qui ne vont pas y aller parce qu'ils pensent que la politique ça ne sert à rien que les politiques c'est tous des vieux cons qu'est-ce que vous avez à dire à ces jeunes-là ? Oui, il peut y avoir, moi je respecte votre avis mais même par cynisme politique certains élus sont obligés d'intégrer la question du changement climatique de l'écologie dans leur programme et si vous allez voter pour eux, vous pourrez leur demander des comptes si vous abstenez, vous serez la voie invisible vous allez donner votre voix à d'autres personnes que ce soit sur les questions écologiques, sur les questions sociales sur les questions de jeunesse, sur les questions européennes sur les questions de paix ne donnez pas votre voix à quelqu'un d'autre Allez, votez ! Très bien, merci beaucoup Antonin Duhard d'avoir répondu à nos questions on suivra du coup si vous allez au bout ou pas on se réponse le 17 mai Avec plaisir ! Bonne soirée à vous, au revoir ! Au revoir !